Les mesures d'austérité prises récemment au Conseil des ministres prennent progressivement jour. Au cours d'une conférence presse co-animée par les ministres d'État à la communication porte-parole du gouvernement et celui du budget et des comptes publics, l'on retiendra la baisse de la masse salariale des agents de l'État de 10% dès cette fin du mois de juillet. C'est un exercice d'explication pédagogique auquel se sont livrés aujourd'hui Jean-Fidèle Otando, ministre d'État au budget et des comptes publics et Guy-Bertrand Mapangou, ministre d'État à l'économie numérique porte-parole du gouvernement. Il s'agissait pour eux de présenter la loi de finances rectificative 2018 et les mesures de redressement des finances publiques. L'analyse de l'évolution des recettes et des dépenses de l'année 2013 à 2018 a amené le gouvernement à élaborer une loi de finances rectificative. C'est le séminaire qui nous a poussés, conduits à élaborer cette loi de finances rectificative. Et ça c'est important de le dire. C'est pas le FMI. C'est nous-mêmes. Il s'agit effectivement, vous avez raison de le dire, de faire, le décompte effectif, le décompte du fonctionnaire à travers la mise en place de paiements par banque de caisse. Mais on va au-delà. Il s'agit de répondre à une question toute simple. Nous voulons une administration performante. Quelle est la définition de la force du travail ? Est-ce que, dans telle direction générale, avons-nous besoin de 2000, 3000, 4000 personnes ? Pour la mission qu'ils sont assignés à cette direction. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle est la définition du poste ? Face à cette situation, le ministre d'Etat au budget a énoncé les principales mesures de redressement de finances. J'avais déjà dit qu'on a la licenciement. J'avais dit ça. L'objectif pour nous, c'est de réduire cette faille salariale. Et nous allons la réduire du mal et du mal. Occasion aussi pour le porte-parole du gouvernement de relever le caractère nécessaire des dites mesures. D'aucun soupçonne le gouvernement de s'autoflageler. Mais ce n'est pas cela. C'est parce que l'intérêt général, l'urgence sociale, commande que ces mesures soient prises et mises en œuvre. Ces mesures visent essentiellement, en période de crise, en période de récession, visent à revitaliser notre économie, visent à rationaliser la dépense et créer des emplois et bien entendu aussi mettre en œuvre des mesures incitatives pour l'investissement direct étranger. La mise en œuvre de ces différentes mesures devrait permettre de réaliser une économie d'environ 140 milliards de francs CFA sur l'exercice budgétaire 2018.